... Je suis content d'être de nouveau ici pour les encades physiques, donc merci pour l'invitation. Je m'appelle Richard Taillet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Savoie, où j'enseigne la physique. Mon laboratoire d'accueil dans lequel je fais de la recherche, c'est le laboratoire d'Annecy-Levieux de physique théorique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le sujet de l'antimatière dans l'univers, ça touche d'assez près le domaine de recherche dans lequel je travaille, plus que les conférences des autres années d'ailleurs. Donc la conférence va durer à peu près une heure, je vais m'efforcer de ne pas dépasser de toute façon, je vais essayer de gérer ça correctement. Mais si vous avez des questions durant l'exposé, n'hésitez surtout pas à intervenir, à m'interrompre, autant que ça soit le plus vivant possible. Alors il va y avoir essentiellement quatre parties dans cet exposé. Je vais vous présenter d'abord ce que c'est que l'antimatière, c'est le sujet de la conférence, donc vous donner une sorte de définition. Et puis je vais m'intéresser ensuite à ce qui concerne l'antimatière, dans l'univers, en particulier dans notre galaxie, où est-ce qu'on la trouve, pourquoi, comment elle est formée, etc. Pourquoi c'est intéressant ? Je vous parlerai dans une troisième partie de cosmologie. Je me mettrai vraiment à l'échelle de l'univers dans son ensemble, et je terminerai par une courte partie plus spéculative sur le sujet. Alors, je ne vais pas faire un gros cours de physique sur les constellations de la matière, mais j'ai besoin de rappeler vraiment quelques petites choses ici, donc je vais le faire maintenant. Donc vous savez probablement tous, sinon je vous le dis, que la matière qui nous entoure est faite de protons et de neutrons, et d'électrons. Les protons et les neutrons sont des particules qui sont plus lourdes que l'électron, elles sont elles-mêmes composites, elles sont faites notamment de quarks, leur structure un petit peu compliquée, et ce n'est pas ça qui va m'intéresser ici en fait. Les protons ont une charge électrique positive, les neutrons, comme l'indique leur nom, sont neutres, et les électrons ont une charge électrique négative. Et donc vous prenez un bout de matière, n'importe quoi, vous prenez cette table-là, vous en arrachez un petit bout de boîte, que vous allez dedans essayer de sonder ce qui constitue, disons, ce bout de bois. Quand vous allez descendre à l'échelle de la cellule de bois, puis à l'échelle des molécules, puis à une échelle plus basse que celle des molécules, vous allez forcément tomber sur ces trois éléments-là, ce sont vraiment les briques élémentaires qui constituent la matière. Protons, neutrons, électrons. Alors il existe aussi d'autres particules, ça on le sait depuis plus d'un siècle. Donc il y a notamment des neutrinos, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, des photons, des muons, il y en a tout un tas, on peut faire une liste comme ça énorme. Ce sont des particules, les autres qui ne constituent pas la matière. Ça existe, je vous dirai où est-ce qu'on peut en trouver pour certaines d'entre elles, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut extraire de la matière qui nous entoure. Pour certaines d'entre elles, parce que ce sont des particules qui ne sont pas stables, et pour d'autres parce qu'elles n'exercent pas des forces suffisantes entre elles ou avec le reste des particules pour se lier avec elles. Ces particules-là, notamment les protons, neutrons, électrons, peuvent interagir entre elles. Et ça c'est quelque chose qu'on apprend assez tôt à l'école, quand vous avez des charges électriques, des charges électriques peuvent se repousser ou s'attirer. Elles se repoussent si elles ont le même signe, et elles s'attirent si elles ont des signes opposés. Les protons, par exemple, attirent les électrons, et c'est ça qui fait que l'électron reste localisé autour du proton, et c'est ça qui fait qu'on a des atomes, effectivement, qui sont des entités liées et stables, constituées d'électrons et de protons. La description de ces interactions, là, c'est quelque chose qui est assez complexe. Si on veut décrire ça de la manière la plus rigoureuse et la plus précise possible, il faut faire appel à la mécanique quantique. On sait aujourd'hui que le monde obéit à des lois qui ne sont pas celles que nous dicte l'intuition, et qui sont celles de la mécanique quantique. Je ne vais pas du tout ici insister sur cet aspect-là, c'est juste pour dire le nom. Pour décrire la manière dont les charges électriques s'attirent ou se repoussent, il faut faire appel à une version quantique de la force de Coulomb qui attire ou qui repousse les corps, et c'est ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Donc ça, c'est une théorie qui a vu le jour au début du XXe siècle. Cette théorie quantique des champs, j'ai dit qu'elle était compliquée, ce n'est pas seulement qu'elle est compliquée, il va falloir un petit peu de temps pour l'apprendre, c'est que dedans, dans les premières versions de la théorie quantique des champs, il y avait certaines incohérences, des choses qui, dans la théorie même, ne faisaient pas de sens. Ça arrivait bien à décrire certains phénomènes, mais pas tous. Et il y a eu toute une activité au début du XXe siècle pour essayer de rendre cette théorie quantique des champs cohérente et plus efficace. Et en particulier, Paul Dirac, dont on voit la photo ici, au début des années 30, pour résoudre certaines de ces incohérences, qui décrivent les interactions électromagnétiques dans le cadre quantique, a dû introduire une nouvelle particule, qui est à tout ce social électron, et de charge opposée. Alors quand je dis introduire une particule, en fait, il ne s'est pas dit, tiens, je vais mettre une nouvelle particule et ça va marcher. Ce n'est pas ça qu'il s'est dit. Il avait une théorie quantique des champs, pour laquelle il y avait des défauts. Il en a fait une version plus élaborée, plus complexe. Et une des conséquences de cette théorie, c'était que, si cette théorie est correcte, il devait exister une nouvelle particule, semblable à l'électron, mais avec certaines propriétés différentes, notamment la charge électrique devait être opposée, et puis une propriété liée au spin, qui diffère aussi de manière un peu complexe. J'insiste ici sur le fait que, donc c'est vraiment une prédiction théorique qu'il a faite, et là, c'est en fait le début du XXe siècle, au moment où ça s'est fait, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle façon de voir la physique, c'est-à-dire de faire confiance, vraiment, de faire une grande confiance à l'aspect mathématique. Avant ça, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on avait quand même tendance à essayer de comprendre les choses avec les mains, quand Maxwell, par exemple, a fait les équations de Maxwell qui décrivent l'électromagnétisme, pour les étudiants qui sont ici, vous avez probablement vu ça en cours, pour Maxwell, l'électromagnétisme, c'est un truc très concret, il avait en tête un éther, un milieu autour de nous, qui était agité de tourbillons, de courants, etc., et les lois de l'électromagnétisme, il les a établies grâce à ce modèle mécaniste d'un éther avec une structure complexe. À partir du XXe siècle, les choses changent, ça change déjà avec Einstein, quand Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, c'est déjà quelque chose d'assez mathématique, qui s'appuie sur des propriétés mathématiques de l'espace-temps. Là, avec l'électrodynamique quantique, la théorie quantique des champs, c'est pareil. Et donc, voilà, Dirac fait confiance aux maths, il dit, ça a bien marché jusqu'à maintenant d'écrire l'univers avec des maths, continuons, poussons le bouchon le plus loin qu'on peut, et là, s'il le fait, les maths nous disent qu'il devrait exister une nouvelle particule. Le truc de fou, c'est que ça marche. Et en 1932, effectivement, cette particule, elle est découverte dans les rayons cosmiques, j'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, on voit cette nouvelle particule, un électron positif, en fait, les gens vont appeler ça comme ça au début, et aujourd'hui, on appelle ça en français le positon ou le positron, il y a des deux écoles qui se battent. J'ai mis positron ici, mais je préfère positon, en fait, bref, on s'en fout. Donc voilà, l'anti-électron existe, et du coup, c'est ça qu'on appelle à partir de ce moment-là l'antimatière. L'antimatière, ce sont les particules qui apparaissent quand on essaye de faire de l'électrodynamique quantique ou de la théorie quantique des champs, et qui ont des propriétés très semblables à celles des particules ordinaires, mais avec notamment un signe de charge qui est opposé. Alors, vous voyez qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de sensationnel, à part le fait que les maths marchent, et ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. L'antimatière, à ce stade, ce n'est pas un truc de science-fiction, une particule qui aurait des propriétés bizarres ou je ne sais pas quoi. Non, voilà, c'est un électron, mais qui est positif. Voilà, c'est une particule qui est stable. Vous prenez un électron positif, vous le laissez là, dans le vide, de la même façon qu'un électron, c'est une particule stable. Donc, voilà, c'est vraiment un jumeau, un jumeau positif de l'électron. On a découvert ensuite, au fil du temps, que, en fait, toutes les particules avaient leurs antiparticules. On ne les a pas forcément toutes détectées aussi facilement, mais les prédictions théoriques disent que ces particules doivent exister. On les a, en fait, découvertes les unes après les autres. Donc, l'électron, le proton, le neutron ont leurs antiparticules, le muon aussi, le neutrino, les quarks, voilà. Et j'ai mis ici le photon, ça, j'en reparais tout à l'heure, mais le photon, c'est la particule qui est associée à la lumière, à l'interaction électromagnétique, mais du coup, à la lumière. Et il se trouve que ce photon, c'est sa propre antiparticule. Donc, le photon a bien une antiparticule, mais c'est une particule qui est absolument indiscernable de l'autre. Elle a exactement les mêmes propriétés. Donc, on dit que, voilà, le photon est sa propre antiparticule. C'est peut-être le cas pour l'antineutrino. Ça, c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui. Et pour toutes les autres particules, non, la charge est bien... L'antiparticule est bien différente des particules. Ces antiparticules, ici, peuvent interagir entre elles, se lier aussi pour former de l'antimatière. Et effectivement, de la même façon qu'un électron peut se mettre autour d'un proton pour former un atome, eh bien, par exactement les mêmes lois, exactement les mêmes, un anti-électron peut se mettre autour d'un anti-proton pour former un anti-allium, un anti-atome d'hydrogène. Voilà. Donc, ça fait un anti-atome et c'est exactement... On s'attend à ce que ça ait effectivement les mêmes propriétés physiques qu'un atome d'hydrogène. Ce sont les mêmes lois qui régissent la liaison de l'anti-électron avec l'anti-proton. Alors, je vous montrerai tout à l'heure une image, mais on arrive par exemple aujourd'hui, de manière routinière, au CERN, à combiner des positrons avec des anti-protons pour former effectivement des anti-atomes d'hydrogène et étudier ces machins-là, voir si ça a le même spectre, par exemple, que l'atome d'hydrogène, faire des tests de physique fondamentale avec ça. Alors, je vous ai menti, en fait. Je vais le faire encore plusieurs fois, mais là, vraiment, je vous ai vraiment menti. Je vous ai menti par omission. En fait, quand on dit que des particules interagissent, certes, elles se repoussent, elles s'attirent, mais ça veut dire aussi autre chose. Et ça, on le sait depuis l'avènement de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs, c'est qu'interagir, ça veut aussi dire se transformer en d'autres particules. Ça, c'est quelque chose qui heurte un petit peu le sens commun. On a un peu l'idée de la voisiller, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a l'impression que si on a deux trucs qu'on met ensemble, à la fin, quand, par exemple, je vais me baser sur un exemple, quand une antiparticule, ici, par exemple, ça, rencontre une particule, il peut se passer un phénomène, donc une interaction, un phénomène microscopique qui fait que ces particules disparaissent pour donner place à autre chose, par exemple, ce n'est pas la seule option, mais c'est la plus probable, par exemple, deux photons, donc de la lumière qui va être émise dans des directions opposées et ces photons, ici, vont avoir des propriétés d'énergie et de longueur d'onde du coup, bien définies. Donc, voilà, ça, c'est une prédiction de la théorie quantique des champs. Une charge positive, une charge négative, entre elles, elles s'attirent, elles peuvent éventuellement, d'ailleurs, former un étalier, un électron et un positron, par exemple, ça peut former un étalier, une sorte d'atome dans lequel le noyau est remplacé par un positron, ça, c'est un état qu'on arrive à faire, effectivement, ce n'est pas un état stable parce qu'assez rapidement, ces deux particules, ici, la particule et l'antiparticule, on dit qu'elles s'annihilent pour, effectivement, m'ont donné autre chose. Donc, c'est ça, la propriété de l'antimatière qui fait que ça a une aura un petit peu fantastique quand on parle d'antimatière, on se dit, il va se passer un truc de fou, quoi. Effectivement, dans une particule d'antimatière que vous mettez en contact avec sa particule, elle a une probabilité assez importante de rapidement s'annihiler et disparaître pour donner, on dit parfois de l'énergie pure, mais c'est un peu débile, il ne s'existe pas l'énergie pure pour donner, par exemple, des photons ou d'autres particules aussi, c'est possible. Donc, du coup, ça veut dire que le temps de vie d'une antiparticule dans notre monde à nous qui est fait essentiellement de particules, il est court parce que cette antiparticule, elle va rapidement rencontrer sa cousine de charge opposée et s'annihiler. Donc, c'est ce que j'écris ici, une antiparticule ne survit pas longtemps dans notre environnement. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas stable, c'est juste parce qu'elle est dans un environnement très hostile. Alors, je vais vous dire deux mots maintenant sur comment sont créées éventuellement ces particules, notamment pour vous dire pourquoi il y en a autour de nous en ce moment, pourquoi ce n'est pas exotique, spécialement l'antimatière. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que des particules en interagissant pouvaient donner d'autres, pouvaient en fait donner d'autres particules. Ça, ce n'est pas seulement quand on en met deux ensemble, même une particule toute seule, elle peut éventuellement se transformer en autre chose. Et alors, on a par exemple une première réaction ici que certains d'entre vous vont trouver très choquante, et vous avez raison, et je vais vous dire pourquoi ça ne l'est pas. Donc, le proton, par exemple, peut se désintégrer, se transformer en un neutron en émettant plusieurs choses, notamment un positron et un neutrino. Donc, cette réaction-là, elle est choquante dans le sens où si on regarde ça naïvement, elle a l'air d'être interdite parce que le proton est plus léger que le neutron, et une particule légère ne peut pas spontanément se désintégrer à un truc plus lourd. Ça veut dire qu'à la fin, on a plus d'énergie que ce qu'on avait avant, la conservation de l'énergie serait violée. Et de fait, effectivement, la réaction dont je vous parle ici n'est pas permise si le proton est isolé, comme ça. Mais s'il est dans un noyau, par contre, ça peut arriver parce que le proton dans le noyau, il a de l'énergie d'interaction avec ses voisins, il a aussi une certaine énergie cinétique, il est en train de bouger dans le noyau, donc son énergie totale est plus grande que son énergie de masse. Et une partie de cette énergie, donc du coup, une partie de l'énergie du proton peut être transformée en masse pour donner des neutrons, des positrons et des neutrinos. Et donc, la réaction qui est au-dessus peut se faire et ça, ça s'appelle une transmutation. On a un noyau qui en devient un autre. Quand dans un noyau, vous avez un proton qui est transformé en neutron, ça change la composition du noyau et la composition du noyau, c'est ça qui détermine le type de noyau que c'est. Notamment, l'élément chimique auquel ça correspond, c'est lié au nombre de protons qu'il y a dedans. Donc, si un proton disparaît, ça fait descendre le noyau d'une case dans le tableau de Mandelayev. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur le fait que de la masse pouvait être convertie en énergie. Je ne vais pas y passer non plus trop longtemps, mais je vais quand même faire une phrase dessus. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais vous avez tous entendu parler de la relation E égale mc2. C'est la relation la plus connue dans tout l'univers. Tout le monde a entendu E égale mc2 une fois. Ce que veut dire ce E égale mc2, ça veut dire, pour faire simple, qu'effectivement, l'énergie et la masse, ce sont deux choses qui peuvent se transformer l'une en l'autre. Et on peut, en prenant une particule massive, faire qu'elle se désintègre en particules moins massives avec de l'énergie en plus, ou bien, au contraire, en mettant des particules très énergétiques ensemble, créer de la masse. C'est ce qu'on fait notamment dans les collisionneurs. Les collisionneurs au CERN, par exemple, on envoie des particules avec beaucoup d'énergie l'une sur l'autre et à la fin, ça fait tout un tas de fragments qui ont des masses plus grandes que ce qu'on avait mis au départ. Donc, on peut transformer de la masse en énergie et vice-versa. Donc, c'est ce que je viens de vous dire ici. Je vous ai parlé ici d'accélérateurs et de collisionneurs. Ça se fait aussi, ça, dans les rayons cosmiques. Je vais en parler tout à l'heure, mais voilà à quoi ça ressemble. Là, j'introduis le mot spalation. Si vous arrivez ça à placer après dans une soirée, vous serez content, mais on s'en fout de ce mot-là, en fait. Spalation, ça veut juste dire qu'on a une particule très énergétique qu'on envoie sur une autre qui est immobile. Et voilà, ça fait un choc et puis éventuellement création de nouvelles particules qui ont une grande quantité de mouvement dans la direction du projectile initial. Ça, ça s'appelle spalation quand c'est dans ce... quand c'est cette configuration-là avec une des particules qui est immobile au départ. Bon, ben, dans ce type de collision, effectivement, on peut avoir création de matière. Et vous avez ici, par exemple, une photographie dans un détecteur de particules où vous avez effectivement un faisceau incident qui arrive depuis le haut, une particule qui laisse une trace dans un détecteur, qui tape sur quelque chose qui se trouve là et puis qui donne lieu ensuite à plein d'autres traces qui sont les particules qui ont été créées dans l'interaction. Et puis, avec des détecteurs, enfin, si on a suffisamment bien équipé le détecteur, on arrive à savoir ce que sont les particules qui sont ici, leur charge électrique, leur masse, éventuellement d'autres propriétés, leur énergie. Donc ça, c'est vraiment le principe de la recherche en collisionneur. Et du coup, vous avez ici une photo qui vous présente un positon parce qu'on n'en a pas encore vraiment vu. Donc ça, c'est aussi une photo prise dans un détecteur qui est sensible aux particules qui sont chargées. Le photon, lui, ne l'est pas. Donc vous avez ici un photon qui ne laisse pas de traces qui arrive ici. Là, manifestement, à cet endroit, il se passe quelque chose. Vous avez effectivement création ici d'une paire avec un électron qui tourne dans ce sens-là et le positron qui tourne dans ce sens-là. Ces particules tournent parce qu'on a mis un champ magnétique autour du détecteur pour justement faire dévier les particules. Les particules négatives et les particules positives ne tournent pas dans le même sens dans un champ magnétique. Donc ça, ça permet de les distinguer. Donc ici, vous avez une magnifique paire de positons-électrons qui est créée par l'arrivée d'un photon incident. Alors, donc là, je vous parle de réaction de haute énergie et tout ça. Là, on peut se poser la question mais où est-ce qu'on en trouve en fait ? Est-ce que ça existe de manière naturelle ou est-ce que l'antimatière, c'est à partir du moment où on a fait des accélérateurs qu'on a pu mettre la main dessus ? En fait, il y en a partout autour de nous, de l'antimatière. Une des sources importantes d'antimatière autour de nous, c'est la radioactivité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un proton qui pouvait se désintégrer en neutrons et du coup, de noyaux qui pouvaient se transmuter. Ça, ça se fait naturellement pour des noyaux qui sont riches en protons. Vous avez certains noyaux qui ont des noyaux radioactifs qui spontanément se transforment de cette façon-là en émettant des neutrinos et des positons. Il y a plusieurs formes de radioactivité. Il y en a où c'est un électron qui est émis plutôt qu'un positon. Mais voilà. En tout cas, dans certaines d'entre elles, c'est un positon. Et là, dans cette salle, vous avez effectivement de temps en temps des positons qui sont créés. Alors, ils n'y vivent pas très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, il y a de l'air un peu partout qui, à l'échelle atomique, c'est un milieu quand même assez dense. Et le positon qui a été émis par la radioactivité, assez rapidement, il va se scruncher sur un électron et il n'y en a plus. Mais voilà. Statistiquement, de temps en temps, il y en a quand même quelques-uns dans cette pièce. Il y a aussi une autre source d'antimatière. C'est dû à ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées qui se trouvent au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il y en a vraiment plein dans l'espace tout autour de nous. J'y reviendrai un petit peu dans la suite. Et quand elles arrivent sur Terre, ces particules chargées, elles arrivent sur l'atmosphère et il se passe la chose suivante. Donc, elles arrivent ici sur la Terre dans le carré qui est là-haut, par exemple. Elles arrivent au niveau de l'atmosphère. Et alors, pour nous, l'atmosphère, c'est quelque chose d'assez fluide. Des fois, on ne se sent même pas qu'il y a de l'air autour de nous. Il faut bouger les mains un peu vite pour sentir le vent, mais voilà, on arrive bien à se bouger dedans. Pour une particule qui arrive à grande énergie, c'est vraiment un mur extrêmement difficile à franchir. Une particule arrive de l'espace et ce qu'elle voit, c'est un mur de matière. Et elle a toutes les chances, effectivement, de se prendre un atome dans la figure avant d'arriver par Terre. Et c'est ce qui se passe. Donc, la particule qui arrive de l'espace tape sur un atome de l'atmosphère. Ça fait une réaction nucléaire, une spallation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça crée tout un tas de particules. On appelle ça une gerbe. Ce n'est pas très élégant, mais c'est le terme standard. Donc, ça fait une gerbe cosmique qui se développe dans l'atmosphère. Et du coup, au niveau de la surface terrestre, ici, on a de temps en temps une pluie de particules, toutes ces particules ayant été créées par une même particule incidente. Et parmi ces particules, il y a effectivement des positons, notamment, il y a des particules d'antimatière. Donc, on est aussi de temps en temps bombardés par des... Enfin, de temps en temps, il y en a plusieurs par seconde. On est bombardés par des gerbes comme ça de particules qui contiennent de l'antimatière. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'exotique. L'antimatière, c'est quelque chose qu'on comprend bien, c'est quelque chose qu'on arrive à créer par des réactions et c'est quelque chose qui, de manière naturelle, est produit autour de nous. Alors, juste pour vous donner une idée des genres d'antimatière, d'antiparticules qui peuvent être produites, dans les gerbes dont je vous ai parlé, il peut y avoir des positons qui sont créés. Vous pouvez avoir éventuellement aussi des antiprotons. Donc, ça, c'est des réactions qui demandent plus d'énergie au départ parce que l'antiproton est beaucoup plus lourd que le positon, mais c'est quelque chose qui est possible. Et vous avez aussi une source importante d'antimatière, c'est de manière indirecte la création d'un isotope radioactif quand un rayon cosmique ici du milieu interstellaire vient taper et faire une réaction nucléaire sur l'atmosphère, vous pouvez avoir création d'un nouveau noyau qui est radioactif et ce noyau radioactif, au bout d'un moment, il va se désintégrer en émettant notamment de l'antimatière. Alors, j'ai mis ici l'exemple du sodium 22, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus connu, c'est le carbone 14. Le carbone 14, c'est un corps radioactif qui est créé par ces réactions-là. Le carbone 14 a un temps de vie assez long et en fait, on peut montrer qu'il se forme un équilibre dans l'atmosphère entre le fait que le carbone 14 peut être créé par ces réactions-là de spalation et détruit parce qu'il se désintègre naturellement. Donc, la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère, à la fin, c'est une constante, c'est la même. Si la quantité de rayons cosmiques qui bombardent la Terre est la même depuis des millions d'années, alors la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère est la même au cours du temps. Je vous parle de ça parce que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la datation par carbone 14. Ça, c'est effectivement très utile parce que quand ce carbone 14, donc c'est un atome de carbone, chimiquement, c'est du carbone, il peut être assimilé dans tous les corps organiques. À partir du moment où il est assimilé, il ne peut pas être remplacé par un carbone 12 ou reformé. Donc, quand une matière organique se forme, la proportion de carbone 14 et de carbone 12 est la même que celle de l'atmosphère et au cours du temps, le carbone 14 qui est là-dedans peut se désintégrer. Il y en a de moins en moins dans l'échantillon. Donc, en regardant la quantité de carbone 14 que contient un échantillon organique, on peut savoir quel âge il a. Depuis combien de temps il a été effectivement formé. Pourquoi je vous parle de ça ? J'en sais rien. OK. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait créer de l'antimatière et je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait combiner entre eux des anti-électrons et des anti-proutons. Voilà, c'est le genre d'expérience qui est là juste pour montrer la taille du truc. On essaye de... Effectivement, il faut du coup avoir une source de positons, une source d'antiprotons, mais ça, il y a au CERN et puis s'arranger pour les mettre ensemble, donc les ralentir. Il ne suffit pas juste de les envoyer l'un sur l'autre. Si vous envoyez un positon très rapidement sur un antiproton, ils vont juste se croiser, interagir peut-être, puis chacun va repartir dans son coin. Donc, il faut arriver à les ralentir et faire en sorte qu'ils se combinent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on arrive effectivement à faire et l'enjeu, il est important parce que l'enjeu, c'est de tester si cette antimatière obéit aux mêmes lois de la physique que la matière. Je vous ai dit que c'était le cas. Sur des bases théoriques, on pense que c'est le cas, mais c'est important de vérifier expérimentalement ces prédictions théoriques. Pour ça, on s'en fiche un petit peu. Alors, une source d'antimatière au voisinage de la Terre, il y en a une qui est importante, c'est le soleil. Et effectivement, des éruptions solaires, qui sont des phénomènes extrêmement énergétiques, peuvent créer des paires électron-positrons. Et par exemple, ici, vous avez une photo d'une de ces éruptions qui, en juillet 2002, a créé 500 grammes d'antimatière. 500 grammes, ce n'est pas énorme, c'est trois steaks. Bon, OK. Pour quelque chose qui est énorme, vous voyez ici, vous avez ici une image de cette éruption avec la Terre qui est mise à l'échelle ici. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment énorme. Au cours de cet événement, ont été créés 500 grammes de positons. Et ça suffit, ça. Si effectivement, ces 500 grammes de positons, on les met avec 500 grammes d'électrons, ça fait suffisamment d'énergie, ça ferait suffisamment d'énergie pour couvrir la consommation d'énergie d'un grand pays pendant plusieurs jours. On les a mesurés, ou c'est un peu ? Non, non, on les a vus, en fait. Effectivement, c'est une mesure ici. En fait, ce qu'on voit, c'est leur annihilation ensuite avec les électrons. Ça émet une récaractéristique et c'est ça qu'on peut détecter. Je reviendrai sur l'aspect énergétique là. Eh bien là, voilà, maintenant. Alors, quelques utilisations pratiques de l'antimatière. Donc, je n'essaye pas de vous en vendre, c'est juste... Quand on commence à parler d'antimatière, l'idée, c'est assez souvent, c'est un truc exotique, voilà, on ne sait pas si ça existe. Ben voilà, j'essaie de vous convaincre que si, c'est quelque chose de très standard dans la physique en fait. Il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de questions. S'il y a des questions théoriques sur ça, mais elles ne sont pas à ce niveau-là du coup du tout. Donc, on utilise aussi l'antimatière à des fins très précises et notamment ici en imagerie médicale dans la tomographie par émission de positrons, ce qu'on appelle couramment les PET scans. L'idée, c'est la suivante. On vous fait ingérer un corps radioactif à dose suffisamment faible pour ne pas que ça vous pose de problème, mais voilà, des atomes radioactifs qui vont émettre en se désintégrant des positons. Voilà, donc ceux qui ont une radioactérie bien particulière qui émettent des positons. Quand ils sont dans votre corps, ces positons, quand la désintégration se fait dans votre corps, ça va émettre un positron qui instantanément ou presque instantanément, disons très rapidement, va trouver un électron, se désintégrer avec lui et émettre deux photons gamma. Il se trouve que le corps, il est transparent à ces énergies-là. Les gammas vont vous traverser et donc ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est deux gammas qui partent depuis un point. Et si vous entourez le patient de détecteur, on va voir un gamma qui est arrivé ici dans un bout du détecteur, un autre qui est arrivé là, pouf, on trace une ligne et on se dit il y a eu quelque part sur cette ligne-là un positon qui a été émis. Alors tel que je l'ai raconté, pour l'instant, ça semble n'avoir aucun intérêt. Il y a une petite subtilité, c'est que ces corps radioactifs-là, ces atomes radioactifs, on les met dans des molécules qui biologiquement vont aller seulement sur certains sites. Par exemple, des molécules qui sont dans des sucres qui vont être utilisées quand le corps a besoin d'énergie. Et par exemple, si vous faites ça, vous mettez un atome radioactif sur des molécules qui vont alimenter le cerveau en énergie, vous avalez ça, toc, ça va se mettre dans votre cerveau. vous dites à un patient par exemple de penser à un truc, je n'en sais rien, de penser à la plage, pouf, il y a certaines zones du cerveau qui vont s'activer plus que d'autres, donc ils vont avoir besoin de sucre plus que d'autres, donc ils vont consommer ces molécules-là plus, donc elles ont plus de chances d'être ici, et c'est à cet endroit-là que vont se faire les désintégrations. Et du coup, en observant plusieurs de ces couples de rayons gamma, là vous allez voir une ligne, deux rayons gamma qui ont été émis, donc ça a été émis sur cette ligne-là, puis de là, puis de là, puis de là, puis en recoupant tout ça, ça va venir d'un point ou d'une zone, et vous allez vous dire voilà, c'est cette zone-là qui a effectivement absorbé de l'énergie et qui était active à ce moment-là, vous pouvez faire comme ça de l'imagerie. Voilà, donc c'est une des méthodes, il n'y a pas que celle-là, mais c'est une des méthodes pour effectivement voir ce qui se passe notamment dans le cerveau. Il peut aussi y avoir des applications dans le traitement du cancer, alors ça c'est des choses qui sont des perspectives assez lointaines, vous avez peut-être entendu parler de la proton-thérapie, on envoie des protons à grande énergie sur des cellules pour les détruire, il est envisagé d'envoyer non pas des protons mais des antiprotons, sachant que si on envoie quelques antiprotons sur une cellule, ça va s'annuler avec les protons qui sont là, dégager de l'énergie et faire exploser la cellule en fait, donc ça va les détruire de manière vraiment efficace. Alors je ne suis pas médecin non plus et je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je vais rapidement dire des bêtises, c'est juste envisagé pour ça. Il y a des applications militaires de l'antimatière qui sont envisagées aussi, alors je ne suis pas militaire non plus, mais ça c'est absolument clair que cette idée de l'idée de si on a un objet qui est mis en contact avec de la matière peut faire une explosion, vous imaginez bien qu'elle a été envisagée pour des utilisations non pacifiques. Alors ce n'est pas évident de savoir exactement ce qu'il en est et comment est-ce que ça peut être fait et pour l'instant il n'y a pas d'application directe de ça pour faire des armes du tout. Aujourd'hui de toute façon on a des armes suffisamment puissantes pour faire à peu près n'importe quoi, donc on n'est plus tellement dans essayer de chercher des armes de plus en plus puissantes. Bref. Et on peut aussi stocker de l'énergie. Alors ça j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de produire de l'énergie et on voit quelquefois on entend dire ça, l'antimatière ça sera un moyen, une source d'énergie importante, ça dépend. Si on a de l'antimatière, si on arrive à avoir une bouteille avec de l'antimatière dedans, ben oui on est content parce que cette antimatière on va la mettre en contact avec la matière et du coup on va récupérer de l'énergie mais si on n'en a pas au départ il faut la créer et si on veut la créer il faut fournir l'énergie nécessaire. Donc en fait on ne va pas du tout créer de l'énergie. Mais par contre ce qu'on peut envisager c'est de la stocker comme ça. Si on a une énergie sous une forme qui ne nous plaît pas, on fait avec ça de l'antimatière, on la stocke, je dis ça rapidement, ce n'est pas évident de stocker de l'antimatière, il faut une bonne bouteille, en fait il faut une bouteille magnétique, il ne faut pas que ça touche les bords essentiellement, on stocke cette antimatière et voilà pour plus tard quand on en aura besoin on pourra la mettre en contact avec de la matière. Donc là c'est pareil, tout ça c'est des idées qui sont dans l'air, qui sont un petit peu étudiées mais il n'y a pas aujourd'hui d'application directe de ça. Et enfin ça peut aussi aider à résoudre des problèmes de scénario dans les histoires de SF, pour les gens qui connaissent les comics notamment de DC, il y avait tout un tas de monde dans les DC Comics avec des mondes où il y avait Superman, des mondes où il y avait Green Arrow, ils étaient tous dans des mondes différents, ils ont voulu faire le ménage et donc ils ont envoyé de l'antimatière sur tous les mondes. Je résume, vous n'avez rien compris, allez voir ça. Bon alors ce qui va m'intéresser ici ça va être les utilisations pour faire de la science de ça. L'antimatière ça sert aussi à sonder les lois de la physique, j'en ai déjà dit quelques mots et surtout pour ce que je vais dire ici à sonder le contenu et l'histoire de l'univers. Donc je vais vous parler à partir de maintenant d'astrophysique et de cosmologie. Alors on va chercher de l'antimatière dans notre galaxie et on peut se demander pourquoi chercher de l'antimatière dans notre galaxie ? Est-ce qu'on a la moindre chance d'en voir ? Quel processus peuvent la créer ? Alors vous êtes un peu surpris des éléphants ? C'est con je l'avais donné il y a quelques années et puis du coup j'ai été surpris en voyant les éléphants moi aussi il n'y a pas longtemps. Non le truc c'est que quand en science on cherche quelque chose c'est qu'on s'attend quand même un petit peu à le trouver. Imaginez que vous vouliez proposer une mission à la NASA pour aller voir s'il y a des éléphants sur la Lune, vous n'aurez probablement pas de sous parce que c'est une idée qui est débile, qui semble débile. Il y en a peut-être des éléphants sur la Lune mais voilà, la plupart des gens pensent que c'est débile donc on ne va pas le faire. Là, ce que je vais essayer de vous dire c'est que ce n'est pas le cas pour chercher de l'antimatière dans notre galaxie, ce n'est pas un truc débile. Il y a vraiment des raisons fortes d'essayer de l'avoir et vous allez voir qu'effectivement on en voit quand on regarde au bon endroit. Donc quel processus pourrait créer de l'antimatière dans notre galaxie ? C'est ce dont je viens de parler ici en fait. Au niveau de la Terre, je vous ai dit qu'il y avait de la radioactivité et puis des réactions nucléaires qui pouvaient former de l'antimatière. C'est le cas aussi dans l'espace. Par exemple, vous avez les supernovées qui sont des explosions d'étoiles extrêmement énergétiques qui produisent des éléments radioactifs qui peuvent eux-mêmes en se désintégrant donner des positons. Donc quand une supernova explose, elle crée des éléments lourds dont certains sont radioactifs et ça les dissimine un peu partout dans la galaxie et puis de temps en temps, il y en a un qui se désintègre et donc la galaxie elle est remplie en fait de corps radioactifs. Vous avez aussi les rayons cosmiques. Donc les rayons cosmiques sont les particules de haute énergie dont j'ai parlé tout à l'heure qui eux-mêmes contiennent des positrons et des antiprotons. Donc je dirai un mot tout à l'heure sur la façon dont ils sont créés effectivement. Et puis en fait, il y a tout un tas de phénomènes de haute énergie qui peuvent produire. En fait, dès que quelque part dans l'univers vous avez une réaction nucléaire qui peut se produire, si vous avez des phénomènes suffisamment énergétiques pour qu'une réaction nucléaire puisse se former, vous allez avoir une production possible d'antimatières. Et des phénomènes de ce type-là très énergétiques, il y en a un paquet. Alors, pour vous montrer l'aspect de radioactivité déjà. Donc en fait, les atomes radioactifs, on arrive à les détecter indirectement dans notre galaxie parce que quand ils se désintègrent, ils émettent en général une radiation de longueur d'onde bien précise et donc si on voit une raye spectrale à cette longueur d'onde-là, on se dit qu'il y avait quelque chose qui s'est désintégré ici. Par exemple, ici, vous avez une carte là-bas, une carte qui est faite au rayonnement, à la longueur d'onde qui correspond à la désintégration de l'aluminium 26. Donc ça, en toute rigueur, c'est une carte de rayonnement à la longueur d'onde de l'aluminium 26 mais en fait, ça s'interprète très simplement comme une carte de l'aluminium 26. Voilà, celui qui est en train de se désintégrer, il est là. C'est une carte complète de la galaxie. Alors je ne sais pas si vous pouvez décrypter facilement cette carte mais c'est vraiment une projection de tout le ciel sur quelque chose qui est un petit peu, sur quelque chose qui est ovale pour que ça soit plus facile à représenter parce qu'on ne va pas vous mettre dans une grande bulle à 360, ce n'est pas facile. et la ligne horizontale au centre c'est le disque de notre galaxie et donc ce qu'on voit ici c'est qu'il y a de l'aluminium qui est créé effectivement, qui est présent, de l'aluminium 26 qui est présent dans le disque de notre galaxie. Donc ici vous avez de la radioactivité dans notre galaxie. Ces aluminium 26 là donc quand ils désintègrent ils émettent un rayonnement caractéristique mais ils peuvent aussi émettre, ils émettent aussi des positrons donc ça veut dire que partout à cet endroit-là il devrait aussi y avoir des positrons. Alors ce n'est pas facile de voir directement l'antimatière mais comme j'ai suggéré tout à l'heure en fait il y a une manière indirecte de le faire. Quand un positron rencontre un électron il se désintègre et il émet pour ça un rayonnement lui aussi très caractéristique qui fait 511 kilos électron-volts c'est une unité standard dans ce domaine-là je ne veux pas rentrer dans ce détail-là mais voilà et on peut essayer de voir cette raie de ce qu'on appelle cette raie d'annulation où j'ai mis ici radiation d'annulation mais c'est la même chose. Et effectivement quand on fait une carte de la galaxie en observant juste dans ce rayonnement caractéristique-là on voit effectivement quelque chose qui ressemble à ça on voit un gros blob au milieu on voit ici quelques ailes donc ça c'est le centre de la galaxie ici ça c'est le disque galactique et puis ça semble ici monter un petit peu. Donc tout ça finalement ce que c'est ça c'est une carte de la distribution des positrons dans notre galaxie à nous donc il y en a vraiment beaucoup et ils sont localisés au centre de la galaxie. Alors la première que je vous ai montrée ici ça vient d'une expérience qui s'appelle OC qui avait pris 9 ans de données mais il y a quand même déjà une dizaine d'années de ça plus d'une dizaine d'années plus récemment le satellite intégral a été lancé en partie pour reprendre ces expériences-là ces observations-là avec des détecteurs beaucoup plus performants en 6 mois de données ils ont tenu beaucoup mieux et ce n'était pas clair qu'il y avait effectivement les ailes qui sont là mais par contre au centre de la galaxie c'est bourré de positrons d'anti-électrons il y en a vraiment beaucoup et ça c'est un problème on ne comprend pas aujourd'hui d'où viennent ces positrons. Je vais y revenir tout à l'heure sur la partie spéculation. Je vous ai aussi mentionné les rayons cosmiques donc effectivement la galaxie contient des particules chargées qui ont des grandes énergies grandes énergies ça va jusqu'à 10 milliards de TeV pardon 10 milliards de giga électron-volts encore une fois je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un électron-volts et tout ça c'est juste pour donner une échelle de ce qu'on arrive à faire sur Terre les accélérateurs de particules actuelles alors j'ai mis monte péniblement à 1000 GeV là j'ai un peu poussé quand même on arrive à un peu plus que ça on arrive à à peu près 10 fois plus voilà on arrive aujourd'hui à faire des accélérateurs qui vont jusqu'à 10 000 GeV et dans la nature ces particules elles ont 10 milliards de GeV donc c'est quand même vraiment quelques ordres de grandeur au-dessus ces particules très énergétiques sont accélérées par des accélérateurs naturels qui sont les ondes de choc dans l'espace par exemple quand une supernova explose au niveau de là où se produit l'explosion on a une accélération de particules qui peut se faire de manière extrêmement efficace et ça accélère du coup un peu tout ce qui se trouve là-dedans et toutes les parties notamment les protons il y a plein de protons qui sont accélérés et du coup on se retrouve avec tout un tas de protons de haute énergie lorsqu'une supernova explose et elle se retrouve dans la galaxie il y en a partout c'est ça les rayons cosmiques et ces rayons cosmiques là peuvent créer des antiprotons et des positrons par des réactions de spalation ce sont les réactions dont je parlais tout à l'heure donc je suis en train de vous dire que dans la galaxie il y a plein de protons de haute énergie c'est eux là il y a aussi plein de protons tranquilles peinards c'est ceux qui sont dans la matière interstellaire ceux qui forment les noyaux des atomes voilà donc vous avez du gaz interstellaire un peu partout dans la galaxie vous avez des protons des protons cibles qui sont là vous avez des protons projectiles dans les rayons cosmiques de temps en temps il y en a un qui tape l'autre il peut se faire des réactions et dans ces réactions il peut y avoir par exemple création ici d'un antiproton en même temps d'ailleurs qu'un proton parce qu'il faut que notamment la charge électrique totale soit conservée et d'autres choses doivent être conservées et c'est effectivement les créations d'antiprotons se font par ce genre de réaction là et ça c'est des réactions qu'on peut prévoir de manière assez facile on peut calculer combien il y a de ces réactions là si on connaît les données desquelles partir en particulier si dans la galaxie on sait combien il y a de gaz interstellaire un peu partout si on connaît la distribution du gaz un peu partout dans la galaxie si on sait comment sont distribués les rayons cosmiques dans la galaxie on peut savoir à tout instant et à tout endroit combien il va y avoir de ces réactions là donc combien vont être créés de ça d'antiprotons et donc on peut prévoir la quantité d'antiprotons à laquelle on s'attend dans le rayonnement cosmique et c'est un calcul ça qui n'est pas difficile ça ne demande pas de la physique extrêmement difficile et surtout spéculative ou quoi que ce soit c'est vraiment de la physique nucléaire qu'on sait faire donc garder ça en tête juste pour tout à l'heure on peut prévoir de manière assez sûre la quantité d'antiprotons qu'on attend par ce genre de réaction là du coup est-ce qu'on peut les observer plusieurs expériences ont mesuré ça alors en fait ça a commencé dès les années 60 de manière au début un peu hésitante mais les deux grandes expériences qui font ça aujourd'hui c'est d'une part baisse qui marche avec des ballons et vous avez l'expérience AMS qui a volé une fois dans la navette spatiale et qui est aujourd'hui arrimée à la station spatiale internationale c'est un cube qui est gros comme ça c'est une machine à laver qui est accrochée à la station spatiale internationale et qui récupère toutes les particules qui arrivent qui détecte toutes les particules qui la traversent et qui est notamment optimisée pour détecter l'antimatière pour détecter les antiprotons pas que ça détecte d'autres trucs aussi mais c'est vraiment bien fait pour ça et effectivement cette expérience AMS confirme que la quantité d'antiprotons qu'on observe elle elle est vraiment compatible avec ce qu'on peut calculer voilà donc c'est c'est quand même assez fort ça je ne dis pas ça parce que c'est mon sujet de recherche mais du coup je place que c'est mon sujet de recherche donc c'est quand même assez fort voilà on part de choses qu'on connaît assez bien dans la galaxie on fait un calcul théorique et on compare et ça marche effectivement la quantité d'antiprotons qu'on voit autour de nous c'est celle qu'on attend alors c'est une fausse bonne nouvelle en fait parce que quand on fait ça les chercheurs qui font ça ils ont quelque chose en tête ils aimeraient bien voir un désaccord parce qu'il y a certaines raisons notamment spéculatives dont je parlais tout à l'heure qui peuvent nous faire croire qu'on peut s'attendre à plus d'antiprotons que le calcul naïc que j'ai présenté tout à l'heure ben là c'est entre ça le résultat qui est là vous dit que non probablement si vous cherchez un excès d'antiprotons dans les rayons cosmiques ou si vous pensez qu'il y en aura un ben vous vous trompez en fait alors par contre donc la quantité d'antiprotons elle est assez bien comprise par contre la quantité de positrons elle pose vraiment un problème aujourd'hui donc je vous ai parlé d'intégrale tout à l'heure voilà il a détecté une quantité importante il continue à détecter une quantité importante de positrons au centre de la galaxie et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas l'ordre de grandeur c'est ça vous avez 10 milliards de tonnes de positrons qui chaque seconde s'anihilent au centre de la galaxie alors ça ne vous parle pas c'est un chiffre qui est énorme voilà c'est beaucoup il y en a beaucoup et c'est surtout plus que ce qu'on peut comprendre par des processus simples c'est plus que ce qu'on peut comprendre par la radioactivité qu'il y aurait là-dedans donc voilà c'est un sujet ça qui divise la communauté il y a plusieurs hypothèses qui sont faites donc les expériences les plus pardon les hypothèses les plus naturelles ce sont la production d'éléments radioactifs par des novés ou des supernovés mais qui seraient un nombre plus important que ce qu'on pense que ce qu'on croit au centre de la galaxie et en fait les supernovés ce n'est pas forcément toujours des événements qui sont faciles à observer si on les voit quand elles explosent très bien mais une fois qu'elles ont explosé voilà elles ne restent pas lumineuses très longtemps et ce n'est pas évident de savoir combien il y a eu de supernovés dans le passé au centre de la galaxie donc combien par exemple de positrons ont été produits il y a des gens qui font l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des hypernovés qui seraient des supernovés environ mille fois plus puissantes que des supernovés il y en aurait une tous les millions d'années un truc comme ça et il pourrait y en avoir une qui a explosé dans le dernier million d'années au centre de la galaxie et qui aurait libéré tout un tas de choses dont des positrons et une hypothèse aussi que je veux mentionner parce que j'y reviendrai je vous parlerai tout à l'heure de la matière noire mais simplement la matière noire c'est quelque chose qui serait là dans l'univers et puis qu'on ne voit pas directement mais dont on soupçonne fortement la présence par ailleurs si cette matière noire existe certaines hypothèses nous disent qu'elle pourrait être on peut imaginer qu'elle soit faite de particules d'un type nouveau qui se désintègre ou qui s'annile entre elles pour former des positrons donc je vous la fais courte si cette hypothèse de matière noire est valable on pourrait s'attendre à un excès effectivement de positrons qui serait créé par cette matière noire et pour ceux que ça intéresse là on pourrait en parler après je ne veux pas le faire maintenant mais au niveau des questions c'est vu qu'on en parle après au point de vue de l'épistémologie je trouve ça vraiment intéressant ça parce que quand l'excès de positrons a été détecté vous avez vraiment les communautés différentes qui ont shooté chacun dans leur camp les gens qui observent la matière noire se sont dit c'est de la matière noire c'est bon on l'a vu quoi les gens qui travaillent sur les éléments radioactifs ou les supernovas ils disent non c'est bon c'est des supernovas il y en a plus que prévu j'ai un modèle et tout ça et vraiment c'était violent et les gens ne s'écoutent pas vraiment il n'y a pas eu de j'ai jamais vu de vrai dialogue en fait entre les différentes communautés sur ce sujet là à part par des petites remarques dans les articles voilà mais c'est vraiment assez étonnant on a l'impression que la science c'est voilà c'est un dialogue permanent entre des gens qui cherchent la vérité et tout ça bon c'est un peu ça mais pas que voilà il y a aussi parfois un peu de difficultés à communiquer sur des trucs comme ça sur ce sujet là je veux quand même mentionner le fait que l'hypothèse la plus naturelle c'est quand même la première c'est à dire que les supernovas ça existe on en observe ça ne fait pas appel à des choses nouvelles à de la physique nouvelle donc le truc de base c'est quand même de se dire effectivement il y a peut-être plus de supernovas que ce qu'on pense et je vous donne vraiment mon avis je ne sais pas si tous les physiciens ou les gens qui sont ici seront d'accord avec moi mais à mon avis la bonne manière de prendre le problème c'est de considérer la première hypothèse et si elle ne marche pas de se dire ok c'est peut-être de la matière noire qui est une hypothèse beaucoup plus spéculative plutôt que de se dire en avance il y a un excès qu'on ne comprend pas donc c'est de la matière noire et du coup c'est bon ça ne peut pas être le supernové puisque c'est de la matière noire moi cet argument-là dans ce sens-là j'ai du mal à l'accepter alors ça peut paraître surprenant qu'on n'arrive pas à troncher entre tout ça il faut quand même comprendre que le centre galactique c'est un endroit où il se passe vraiment beaucoup de choses c'est compliqué il y a beaucoup de phénomènes de haute énergie qui s'y produisent et on n'en a pas une compréhension très forte il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce qui se passe au centre galactique ça je passe et je voudrais terminer ok c'est très bien je voudrais terminer sur un aspect à plus grande échelle sur la cosmologie un problème qui se pose avec l'antimatière c'est le suivant dans notre univers à nous il y a beaucoup plus de matière que d'antimatière dans cette salle il y a essentiellement de la matière je vous dis un petit peu d'antimatière mais c'est vraiment micro-pouillesque il n'y en a quasiment pas et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi 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 il y en a tant la première réponse c'est parce que l'antimatière ça annule avec la matière donc forcément il n'en reste plus mais ça c'est pas une vraie réponse c'est une vraie réponse si on admet qu'au départ il y avait plus de matière que d'antimatière donc la question c'est pourquoi on vit dans un univers qui semble dominé par la matière et cette question là donc pour y répondre on commence à y répondre il faut s'intéresser au modèle du Big Bang la cosmologie la cosmologie ça décrit l'évolution de l'univers par la relativité générale et la physique des particules c'est quelque chose qu'aujourd'hui on comprend assez bien la physique des particules et la relativité générale ce sont des théories qu'on comprend assez bien et on arrive assez bien à remonter dans le passé de notre univers et à savoir quel était son état avant je ne l'ai pas dit mais l'univers c'est quelque chose qui évolue l'univers est un objet dynamique il a une histoire voilà il est en train de s'expandre le fait qu'il s'expande ça veut dire qu'il ne sera pas pareil demain qu'aujourd'hui donc il n'était pas pareil hier et si on remonte dans le temps comme ça il était de plus en plus différent en particulier de plus en plus dense et de plus en plus chaud et ça c'est le modèle du Big Bang Show c'est voilà l'univers on peut commencer à décrire l'univers par un état extrêmement dense et extrêmement chaud qui s'est expandu en se refroidissant et en devenant de moins en moins dense du coup c'est ça le modèle du Big Bang Show voilà donc ça c'est c'est ce que j'ai écrit ici et du coup des choses intéressantes effectivement se sont passées pendant ce Big Bang Show quand l'univers était beaucoup plus chaud ça veut dire que les particules à l'intérieur étaient beaucoup plus énergétiques donc elles pouvaient faire des réactions beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui et il y a eu effectivement des choses qui se sont passées de ce type alors je vais raconter l'histoire à l'envers si à partir d'aujourd'hui on remonte dans le passé on tombe sur un moment où l'univers où l'univers était trop chaud pour que les atomes puissent rester à l'état d'atome c'est-à-dire l'univers était tellement chaud que les électrons ont dû être forcément séparés des noyaux donc les atomes ne pouvaient pas être des entités stables ils pouvaient s'en former de temps en temps mais instantanément il y avait un photon qui arrivait là-dedans puis qu'il photo désintégrait donc essentiellement à cet âge-là l'univers était constitué d'un plasma et cette transition là entre le moment où c'était un plasma et puis le moment où les atomes du coup se sont formés on en a une vision très directe aujourd'hui puisque c'est ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique pour vous la faire courte aussi si on se met un tout petit peu avant cet événement-là il y avait un plasma avec des charges électriques et des charges électriques positives et négatives qui n'étaient pas liées entre elles un plasma c'est un truc qui est extrêmement opaque du point de vue de la lumière les ondes électromagnétiques les ondes électromagnétiques ont du mal à se propager dans les plasmas c'est un milieu opaque donc voilà vous êtes dans un brouillard c'est vraiment le brouillard partout l'univers se refroidit se refroidit un petit coup et hop il atteint juste la bonne température pour que les atomes puissent se former et être effectivement stables donc du coup ça se fait les charges se combinent entre elles et là d'un coup l'univers devient entièrement transparent autour de vous et là du coup la lumière qui était présente ou celle qui était émise d'ailleurs par ces recombinaisons peut se propager en ligne droite sans être perturbée et c'est celle-là qu'on arrive à détecter aujourd'hui et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de fond cosmologique c'est cette lumière dont l'énergie dont la longueur d'onde a été diminuée à cause de l'expansion et aujourd'hui c'est dans le domaine des micromondes et c'est ce qu'on a observé avec Kobe avec WMAP et aujourd'hui avec l'expérience Planck et d'ailleurs tout un tas de trucs qui font aussi l'actualité qui ne sont pas des satellites vous avez entendu parler de BICEP à qui ça dit quelque chose BICEP ? ah ok exercice vous cherchez sur le web BICEP c'est une nouvelle scientifique qui est sortie la semaine dernière et qui est trop de la balle bon bref BICEP et 2 en fait c'est BICEP 2 mais vous tomberez forcément sur celui-là alors encore plus tôt dans l'histoire les loyaux eux-mêmes étaient dissociés la température était trop élevée pour que les noyaux soient formés c'était des neutrons qui étaient libres et voilà plus on remonte dans le temps plus les choses s'étaient dissociées et en fait on a probablement un état primordial dans lequel il n'y avait même pas d'atomes même pas de noyaux c'était on va dire une soupe de quarks voilà et de gluons qui étaient mélangés les uns aux autres donc si on veut raconter l'histoire maintenant à l'endroit on part d'une soupe très chaude et très dense qui en se refroidissant se condense pour former des quarks puis des nucléons puis des atomes et aujourd'hui des planètes et des gens dans une salle de conférence et alors la manière dont ça se fait ça se condense etc ça obéit à certaines lois de la physique et c'est là où on arrive à l'aspect dont je veux parler aujourd'hui il y a certaines symétries qui interdisent la formation de plus de matière que d'antimatière donc là pour l'instant vous n'avez pas compris mais c'est normal c'est pas clair je vais y revenir tout de suite et si on veut comprendre donc effectivement il y a aujourd'hui un excès de matière sur l'antimatière il faut les ingrédients suivants il faut admettre que l'univers primordial contenait un petit excès de matière cet excès c'est de l'ordre d'une particule de matière par milliard de paires particules antiparticules donc si on veut comprendre aujourd'hui la quantité de matière qu'il y a et qu'on met ça dans le modèle du Big Bang voilà il faut qu'il y ait tout un tas donc l'univers primordial contenait tout un tas de matière tout un tas d'antimatière avec un tout petit excès de matière de 1 pour ici j'ai mis 1 par milliard à peu près voilà et c'est cet petit excès de matière qui a survécu aux annihilations au cours du Big Bang qui constitue aujourd'hui la matière qui nous entoure est-ce que ça ça peut être expliqué par les lois de la physique ben peut-être il faut peut-être changer un petit peu les lois mais il y a quelques conditions il y a trois conditions en fait qui ont été énoncées par Sakharov qu'on appelle du coup les conditions de Sakharov qui sont indispensables pour qu'effectivement on ait aujourd'hui dans l'univers un excès de matière sur l'antimatière si on part d'un univers qui est complètement symétrique si on part d'un univers dont le contenu ici donc j'ai mis des petites boules grises je ne sais pas ce que c'est que ces boules grises et ça ne m'intéresse pas c'est un petit symbole pour ce qu'il y avait avant et cet avant ne fait pas la différence entre matière et antimatière voilà c'est complètement symétrique et on veut comprendre comment est-ce que cet avant ici symétrique passe à un état initial dans lequel il y a un tout petit peu plus de matière que d'antimatière si vous comptez les boules il y a une boule de bleu de plus que de boule orange bon je me suis embêté à le faire non c'est le cas j'en sais rien il y en a un peu c'est le contraire ok j'ai mélangé mes couleurs il y a un petit peu plus de boules orange que de boules bleues alors je suis daltonien c'est bien orange et bleu j'ai beau en couleur ok je vais continuer avec ça donc il y a un peu plus de boules orange que de bleu les oranges et les bleus s'annihilent il reste de temps en temps peut-être une bleue qui a eu de la chance et puis tout un tas d'oranges et voilà nous on est cette partie-là de l'univers ce qu'il faut comprendre ici la condition de Sakharov nous dit à quelles conditions on peut passer de là à là avec un excès du coup de matière ici un petit excès de matière sur l'antimatière la première des conditions c'est ce qu'on appelle techniquement la violation du nombre baryonique c'est qu'il faut que forcément les réactions élémentaires elles-mêmes créent un excès de matière c'est-à-dire si toutes les réactions imaginez que ça ne soit pas le cas imaginez que les réactions toutes les réactions tous les processus physiques créent forcément autant de matière que d'antimatière ben ça il n'y a pas à tortiller vous partez de ça si ça crée autant de matière que d'antimatière ben vous en aurez autant et vous aurez à la fin un univers qui est symétrique donc il faut déjà que cette loi-là les réactions favorisent un tout petit peu la matière sur l'antimatière des réactions de ce type-là alors là j'ai piqué à l'arsenet un petit bonhomme qui commence à être pas bien dans ses baskets parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident dans les lois de la physique actuelle il se trouve qu'effectivement il y a quelques réactions qui font ça je reviendrai tout à l'heure mais voilà donc il faut qu'on ait cette violation on appelle violation du nombre baryonique B donc préférence de la matière sur l'antimatière au niveau fondamental c'est pas la seule condition il faut aussi qu'on ait ce qu'on appelle violation de C et de CP et je vais vous la faire de manière juste avec des petits dessins donc imaginez que les réactions ici qui créent trois particules d'antimatière et une particule d'antimatière soient aussi probables que les réactions qui créent trois particules de matière et une d'antimatière chacune de ces réactions ici obéit à la condition précédente c'est-à-dire ça, ça viole le nombre baryonique c'est-à-dire que visiblement cette réaction-là favorise la matière alors que cette réaction-là favorise l'antimatière mais si statistiquement les deux réactions-là ont lieu la même probabilité d'avoir lieu et bien vous aurez de temps en temps ces deux machins-là qui en interagissant vont faire cette réaction-là puis de temps en temps ils vont faire plutôt celle-là ou plutôt celle-là et statistiquement à la fin vous aurez de nouveau un univers qui est symétrique entre matière et antimatière donc il faut que ces deux types de réactions ici aient une différence aussi au point de vue élémentaire et c'est ça qu'on appelle techniquement violation de C et de CP et enfin il faut aussi qu'on n'ait pas d'équilibre thermique pas d'équilibre thermodynamique parce que si je prends une de ces réactions ici encore une fois qui obéit aux conditions précédentes cette réaction-là ici est tout aussi probable que cette réaction-là qu'on a autant de réactions qui créent un excès d'antimatière que de réactions qui en détruisent et bien à la fin vous n'aurez rien gagné non plus et ça à l'équilibre thermodynamique ça c'est vraiment quelque chose de bien ancré dans la physique quand on a équilibre thermodynamique on a ce qu'on appelle quand on fait ce qu'on appelle un bilan détaillé on s'aperçoit que les réactions élémentaires elles-mêmes doivent être symétriques et se faire avec la même probabilité à l'équilibre thermodynamique donc si on ne veut pas que ça ait lieu il faut qu'on soit en dehors de l'équilibre thermodynamique c'est ça les trois conditions de Saccharoff il faut absolument qu'elles soient vérifiées si on veut un excès de matière aujourd'hui sur l'antimatière il se trouve que ces conditions de Saccharoff elles sont effectivement remplies dans le modèle standard la violation du nombre baryonyque c'est quelque chose qui est observé mais qui est faible la violation de C et de CP c'est aussi quelque chose qui est observé la rupture de l'équilibre c'est aussi quelque chose qui est vrai on est dans un univers aujourd'hui qui n'est pas en équilibre thermodynamique on a des choses qui sont froides des choses qui sont chaudes dans l'univers ça c'est l'évidence le soleil est chaud la terre est plus froide voilà ces deux corps là sont là on n'a pas d'équilibre thermodynamique entre les deux et de manière plus précise quand on étudie l'évolution de la matière du milieu au cours du Big Bang on s'aperçoit qu'effectivement c'est une évolution perpétuelle et on n'a pas d'équilibre thermique donc les trois conditions en toute rigueur de Saccharoff sont effectivement vérifiées mais en fait quand on regarde dans le détail ces trois violations là sont trop faibles et ça ne peut pas du tout du tout du tout expliquer l'excès de 1 pour 1 milliard dont on a besoin pour comprendre l'excès actuel de matière sur l'antimatière donc on ne comprend pas aujourd'hui dans le cadre du modèle standard de la physique des particules l'excès de matière sur l'antimatière même si les ingrédients en toute rigueur sont là ils ne sont pas suffisamment importants pour donner une réponse il y a éventuellement dans les théories de grande unification donc des théories qui cherchent à aller plus loin au point de vue de la description des particules élémentaires des pistes sérieuses pour violer le nombre baryonique et CSP de manière beaucoup plus forte et donc c'est vraiment une piste importante ça pour la cosmologie si effectivement on arrive à trouver une théorie de grande unification les cosmologistes sont très satisfaits si cette théorie en plus explique l'excès de matière sur l'antimatière alors l'autre possibilité c'est peut-être que simplement on n'a pas pris le truc dans le bon sens peut-être qu'effectivement on a un univers qui est symétrique on avait ici l'avant que je n'ai pas voulu qualifier on a ici autant de matière on a peut-être un peu plus de matière que d'antimatière ou autant peu importe imaginez qu'on en ait autant voilà on a un univers qui est symétrique mais il y a peut-être des endroits dans l'univers où statistiquement il y a de la matière qui a survécu et il y a d'autres statistiquement de l'antimatière on serait peut-être nous dans un endroit on va un peu plus loin dans l'univers et ça va être un excès d'antimatière et du coup l'univers serait dans son ensemble en moyenne symétrique alors si c'est le cas on est mal enfin ça dépend en tout cas on a quelques tests expérimentaux du fait que les objets autour de nous sont faits de matière et pas d'antimatière ça c'est une expérience très connue qui a montré que la lune est faite de matière et pas d'antimatière donc quand Armstrong a posé le pied sur la lune si ça avait été de l'antimatière on l'aurait vu depuis la terre sans la télé le contact du pied en matière d'Amstrong sur la lune d'antimatière aurait fait tout un tas d'annihilations et on aurait eu toute une bouffée de rayons gamma et il n'aurait pas eu le temps de dire sa petite phrase du tout bon je plaisante ici évidemment on sait par d'autres moyens que la lune n'est pas faite d'antimatière il y a tout un tas de météoriques qui arrivent dessus tout le temps on le saurait depuis longtemps pour Mars c'est pareil pour une raison qui est à peu près la même mais en gros le système solaire est fait de matière ça c'est absolument sûr notre galaxie aussi s'il y avait des parties de notre galaxie qui sont faites d'antimatière assez rapidement ça viendra en contact avec la matière et puis on verrait des bouffées de rayons gamma partout et on n'en voit pas enfin pas de celles-là en tout cas mais pour le reste de l'univers on peut se poser la question comment on les détecterait d'ailleurs si effectivement il y avait des antigalaxies ailleurs qui sont faites d'anti-étoiles à quoi est-ce que ressembleraient ces anti-étoiles ben voilà vous avez ici une photo attention scoop première photo d'une anti-étoile ben ça serait rigoureusement la même chose et ça c'est dû au fait que les photons sont leurs propres anti-particules c'est-à-dire que si on imagine une anti-étoile qui est entièrement faite d'anti-noyaux qui sont en train de fusionner pour faire des anti-héliums donc les mêmes réactions que chez nous dans notre soleil mais avec des anti-particules ce qu'on envoie à nous c'est les particules qui sont émises au cours de différentes réactions là-dedans donc ça ça émettrait effectivement des anti-photons vu que c'est fait d'antimatière or l'anti-photon c'est la même chose que le photon ce qu'on détecte nous on n'a aucun moyen de savoir que ça a été fait par des anti-particules ou pas et du coup observationnellement dans un télescope une anti-étoile ça a la même exactement les mêmes propriétés qu'une étoile faite de matière ordinaire donc on n'a pas de moyen direct en observant un objet de savoir qu'il est fait d'antimatière du tout donc cette hypothèse ici d'anti-galaxie ou d'anti-amas de galaxie qui soit faite d'antimatière elle a été prise assez au sérieux même très au sérieux notamment par un prix Nobel qui est Samuel Ting qui a poussé assez fort pour que donc pour pour que l'expérience AMS dont j'ai parlé tout à l'heure soit installée et l'idée de départ en fait l'idée sur laquelle il insistait beaucoup au départ c'est qu'il voulait un deuxième prix Nobel même s'il n'a pas dit comme ça 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 va être enregistré aussi ok bonjour ok je reprends l'idée c'était d'essayer de détecter un anti-carbone donc je reprends AMS c'était une expérience qui a été faite pour détecter assez efficacement les anti-matières les anti-noyaux et si on arrive à détecter un anti-carbone ou un anti-hélium on ne connait pas du tout dans l'univers aujourd'hui des processus suffisamment peu rares pour que ça se fasse elle n'est pas super ma phrase c'est impossible statistiquement aujourd'hui de voir un atome d'anti-carbone qui serait fait par des réactions dans les rayons cosmiques ou je ne sais pas quoi on ne connait pas de processus aujourd'hui qui fait ça le seul processus pour faire un noyau d'anti-carbone ça serait qu'on ait une anti-étoile qui fasse des réactions de fusion nucléaire et du coup là-dedans ça fait des noyaux de plus en plus lourds de la même manière que du carbone peut être formé dans des étoiles donc détecter un anti-carbone ça serait la preuve irréfutable qu'il existe des anti-étoiles et voilà un début d'AMS au début c'était ça alors ils en sont revenus pour différentes raisons les contraintes en fait sur la possibilité que des étoiles des galaxies proches soient faites d'antimatières sont quand même beaucoup plus fortes que ce qu'on pensait à ce moment-là et plus personne n'y croit à ça s'il y a de l'antimatière dans des antigalaxies c'est forcément beaucoup trop loin pour qu'on puisse en détecter le moindre anti-atome de carbone AMS sert quand même à plein d'autres trucs on est d'accord mais ce n'est pas son but principal et alors pour terminer il y a d'autres sources d'antimatières qui sont liées à des aspects plus spéculatifs dont je vais dire deux mots ici on ne va pas longtemps ça pourrait être tout d'abord l'annulation la désintégration de nouvelles particules qui serait reliée au problème de la matière noire ou l'évaporation de trous noirs primordiaux alors pour ceux d'entre vous qui ont visité le CERN qui sont venus chez nous en Savoie la semaine dernière il y en a ici quelques-uns donc vous avez exprimé le fait que la matière noire vous en aviez jusque là et bien je vais vous en parler quand même alors quand on non mais rapidement quand on regarde dans l'univers en fait on s'aperçoit que l'univers contient une grande quantité de masse sous une forme transparente donc on voit à travers il y a quelque chose qui est là il y a quelque chose que là on le sait parce que ça a une action gravitationnelle sur ce qui l'entoure donc qu'on détecte de manière différente ça attire ses voisins par exemple ça fait aussi ce qu'on appelle les effets de l'entournement anti-gravitationnel un effet relativiste qui dit que quand il y a un champ gravitationnel la trajectoire de la lumière est courbée ça dévie la lumière donc on arrive à voir comme ça qu'il y a un truc gravitant et quand on pointe un télescope on ne voit rien il y a un truc gravitant mais on ne le voit pas donc c'est la matière transparente qu'on appelle aujourd'hui matière noire ce qui n'est pas le nom le plus adapté parce que ce n'est pas noir du tout c'est transparent en fait donc je propose le néologisme matière transparente mais ça ne va pas prendre je pense bref donc il y en a beaucoup on ne sait pas voilà alors ça c'est les hypothèses des physiciens des particules ça c'est le physicien des particules standard on va dire voilà ce que ça fait dans la vie c'est le petit gars qui est en dessous là le physicien des particules lui c'est Dieu on ne le reconnait pas bien mais c'est Dieu donc c'est non pardon j'ai tout mélangé lui c'est Dieu et lui c'est le prof de dessein de Dieu c'est pour ça qu'on ne le reconnaissait pas d'accord et donc le prof de dessein de Dieu dit jeune Jean voyez ce que monsieur Dieu nous a pondu là et donc Dieu dit j'ai extrapolé je suis laissé submerger par la passion l'espoir d'un monde plus beau est entre nos mains notre pouvoir créatif est sans limite alors voilà les physiciens des particules c'est ça en fait c'est à dire que avec des théories ils arrivent vraiment à faire des théories de manière très imaginative et à pousser l'imagination appuyée sur des techniques la mathématique etc mais à pousser ça très loin et on a pu assister pendant les 30 dernières années à vraiment une explosion du nombre de particules nouvelles qui ont été proposées par des physiciens des particules pour résoudre des problèmes de physique des particules rien à voir pour l'instant avec l'astrophysique ou la cosmologie donc il y a des théories en fait des nouvelles théories la supersymétrie qui prédisent l'existence de nouvelles particules on peut avoir l'existence de neutrinos stériles qui seraient massifs on peut avoir dans notre univers des dimensions supplémentaires on peut avoir des théories de grande unification tout ça ce sont des solutions qui ont été proposées à des problèmes de physique des particules et il se trouve que toutes ces théories proposent aussi un des sous-produits de ça c'est qu'il devrait exister des particules d'un type nouveau ça ça intéresse énormément les astrophysiciens et les cosmologistes parce que tiens peut-être qu'une de ces particules là c'est ce qui constitue la masse la matière noire donc on ne sait pas de quoi elle est faite peut-être qu'elle est faite de ces nouvelles particules et du coup il y a tout un champ de la physique comme ça qui s'appelle l'astrophysique des particules qui mêle la physique des particules et l'astrophysique et la matière noire est vraiment un des domaines un des sujets de prédilection des gens qui font de l'astrophysique des particules donc du coup la matière noire si elle est faite de ces particules d'un type nouveau on peut peut-être espérer la détecter de la manière suivante si vous avez deux de ces particules nouvelles je vais par exemple les appeler des neutralinos juste pour dire le nom neutralinos c'est une particule qui est prédite dans le cadre de la supersymétrie qui est une extension du modèle standard de la physique des particules dont je ne vais pas dire plus que ça donc ça prédit l'existence de particules qui éventuellement sont stables et qui peuvent constituer la matière noire quand ces neutralinos se rencontrent ils peuvent réagir et donner d'autres particules par exemple de l'antimatière et donc si on a un grand nombre de neutralinos dans l'univers on peut s'attendre à avoir un excès de positrons qui sont créés par ces annihilations et donc une manière de chercher cette matière noire sous forme de particules nouvelles c'est de chercher les produits de leur désintégration et de chercher par exemple un excès d'antimatière c'est pour ça que tout à l'heure l'excès de positrons au centre de la galaxie il a beaucoup excité les gens parce que certains se sont dit voilà c'est ça effectivement cet excès de positrons c'est une des preuves qu'il y a effectivement de la matière noire sous une forme de particules élémentaires d'un type nouveau donc je vous ai dit mon sentiment sur ça c'est pas aussi tranché mais c'est quand même une piste effectivement qu'il faut garder en tête et ça j'en parle pas donc pour conclure s'il faut retenir qu'une chose de la conférence c'est que l'univers contient de l'antimatière que l'antimatière c'est pas du tout quelque chose d'exotique et tout ça c'est bien compris on en produit on fait des choses de même pratique avec voilà qu'elle nous permet d'obtenir des informations importantes sur les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'univers des phénomènes de haute énergie pourquoi pas sur le big bang lui-même sur le déroulement des phénomènes pendant l'histoire de l'univers et elle pourrait aussi nous renseigner éventuellement sur de la nouvelle physique si on s'aperçoit par exemple que l'antimatière obéit à des lois un petit peu différentes de celles de la matière si par exemple on s'aperçoit que l'antihydrogène a pas tout à fait le même spectre que l'hydrogène ça ça donnera des pistes vraiment intéressantes pour trouver des lois physiques qui soient nouvelles et qui décrivent mieux la réalité qui nous entoure donc je m'arrête là je mets juste ici quelques pistes si vous avez si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est là si vous voulez aller voir un résumé on va dire de la conférence il y a un dossier antimatière sur Futura Science qui suit d'assez près en fait ce que je viens de dire ici les images ont été prises sur le site APOD astronomical picture of the day qui est vraiment super et je me suis permis de voler des images à Manu Larsenet que je ne connais pas et je ne vais pas demander son avis bonjour et je vous invite aussi à aller si vous pratiquez Facebook et que ça vous amuse donc sur le site dictionnaire de physique de Facebook assez régulièrement on met des trucs rigolos ou intéressants voilà n'hésitez pas à y aller je m'arrête ici merci pour votre attention applaudir 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 applaudir